Bonsoir tout le monde, me revoici pour une vidéo sur les pervers et toutes les personnes problématiques que nous avons malheureusement la malchance, oui, de rencontrer. Voilà, alors je voulais faire allusion à ceux qui, volontairement ou non, et vous verrez que justement là est le problème, volontairement ou non, nous prive d'une activité qui nous tient à cœur et de celle qui nous tient le plus à cœur. Par exemple, si vous adorez danser, la personne avec laquelle vous avez dansé les premiers temps, si elle est perverse, va avoir tendance à choisir toutes les activités, à vous proposer toutes les activités sauf celle-là. Il y a aussi des gens qui vont peut-être ne pas vous proposer une activité qui vous tient à cœur, non pas parce qu'ils sont pervers, mais parce qu'ils sont dans un autre monde que vous, sur une autre planète, ils sont différents et vous, voilà, vous en êtes rendu compte ou pas, c'est un peu compliqué. Et là, la question est différente. En fait, il y a deux cas. Par rapport à ces situations, est-ce que la personne le fait exprès pour vous emmerder ? Deuxième cas, est-ce qu'elle ne le fait pas exprès ? Est-ce qu'elle est tout simplement pas suffisamment psychologue pour comprendre ce qui vous intéresse ? Pas suffisamment intelligente pour arriver à lire, par exemple, vos livres, il faut dire ce qui est, si vous écrivez des choses très complexes, de la philosophie ou des livres de mathématiques ? Moi, je serais bien en peine avec des livres de maths. Ou alors, elle n'est pas sur la même planète que vous et elle n'accorde pas d'importance, par exemple, au cinéma, au cinéma du samedi soir, au cinéma d'auteur, au livre, au roman, que sais-je encore, à la peinture, à la sculpture. Ce n'est pas son monde, donc elle vous aime bien quand même, mais vous communiquez mal avec elle. Alors, le problème est là. On est dans le doute. On ne sait pas si c'est quelqu'un de manipulateur, de pervers, de malsain, ou bien quelqu'un de très bien, qui peut être très intelligent, mais qui tout simplement n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il est parfois difficile de trancher, je trouve, et moi j'ai pensé à un mode de communication avec ces personnes-là dans le doute, puisque moi je n'ai pas envie d'être la dupe de ces personnes, et si je suis obligé de les côtoyer, par exemple, si j'appartiens au même club de gym, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout là que j'ai rencontré des pervers, que cette personne problématique, et bien si j'y vais trois fois par semaine à la gym, et que je la rencontre trois fois par semaine, et qu'elle bavarde avec moi, je vais être en difficulté. Si c'est quelqu'un qui est proche, dans ma famille, par exemple, je vais avoir les mêmes difficultés, parce que parfois on est obligé de continuer à fréquenter des gens de sa famille. Ce n'est pas si simple, il y a des gens qui rêvent, dans ce que j'entends, parfois, enfin c'est rare, il y a eu quelques remarques, très rares, heureusement, qui m'ont un petit peu agacé, d'ailleurs je les ai supprimés, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte du tout des problématiques, on a l'impression, et ils sont peut-être trop jeunes pour se rendre compte, pour comprendre, encore, puisqu'ils ne sont pas confrontés à l'obligation, par exemple, qu'on a d'aider ses parents, financièrement, et à d'autres points de vue. Voilà, bon, par exemple, mais c'est un exemple qui me vient parmi d'autres. Alors, moi, la méthode que j'ai trouvée par rapport à cette personne, je ne sais pas si elles sont perverses, je ne sais pas si elles sont finalement saines, mais inadaptées à moi, à nous, mais je suis obligée de les côtoyer, de les fréquenter pour diverses raisons, je n'ai pas le choix. Alors, quelle est la solution ? Si ces personnes vous invitent à domicile, eh bien, ou si vous les croisez dans la rue, eh bien, c'est de parler de banalité, moi je dirais. La pluie et le beau temps, que j'ai tant décrié, je peux vous assurer que ça peut être très utile. Les banalités c'est sur le coronavirus, la pluie et le beau temps, sur le médecin chez qui vous allez, des anecdotes plates, sans intérêt, mais qui nourrissent, je dirais, la conversation, et qui vous donnent à cette conversation un tour apparemment cordial. Et il y a aussi d'autres solutions, c'est parce que vous n'avez pas envie de donner quelque chose, même des malheurs, même des choses pénibles à raconter à quelqu'un. Quand vous le faites, c'est avec une personne amicale, apte à les recevoir, qui ne va pas ricaner, qui ne va pas s'en moquer une fois que vous serez parti. Eh bien, il faut, au lieu de parler de vous, c'est de, par exemple, poser des questions à la personne. Comment va votre grand-mère, votre mère, votre fille ? Comment ça s'est passé votre entretien médical ? Et votre examen psychologique, j'allais dire, non, j'exagère. Et votre examen oculaire, comment c'était ? Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut utiliser, qui montrent un intérêt pour la personne, mais qui ne vous engagent pas. Vous, vous répondez de façon évasive. Si on vous demande comment ça va, ça va très bien. Alors, même si ça ne va pas du tout très bien, moi, je répondrai ça maintenant. Comment va votre mère ? Elle va bien, ce n'est pas vraiment le cas, mais je répondrai également ça. Je dirais, à son âge, vous savez, voilà, c'est normal qu'elle soit un petit peu fatiguée, qu'elle soit un petit peu pénible. En plus, en faisant ça, il y a une chose importante qui m'est venue à l'esprit dès le début de la vidéo, mais j'ai failli oublier de vous en parler. En faisant ça, vous montrez de l'intérêt pour cette personne et il est possible que cette personne ne s'intéresse pas à l'activité qui vous, vous passionne parce que vous n'avez pas montré vis-à-vis d'elle le même intérêt pour ce qui l'intéresse elle aussi, c'est peut-être ça, c'est peut-être une personne saine. Et si c'est une personne saine, ça va peut-être certainement même s'améliorer et certainement, même si elle n'est pas exactement sur la même longueur d'onde que vous, elle va finir peut-être par s'intéresser à ce que vous faites. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout bénéfice de tomber dans ces banalités ou de poser des questions sur la personne. Moi, je trouve que c'est une bonne stratégie. J'essaierai de l'affiner et je vous en parlerai peut-être parce que vous ne savez jamais, on ne peut jamais savoir si c'est quelqu'un de très bien ou quelqu'un de foncièrement nocif. On ne sait pas. C'est très difficile à voir. Parfois, c'est en posant des questions à d'autres personnes, l'air de rien, mais c'est pas, bon, il ne faut pas qu'on vous voit trop venir. Ou à l'usage, dans d'autres circonstances, vous vous rendrez peut-être compte, mais il faudra certainement très longtemps, parce qu'il y a des gens qui sont assez machiavéliques. Et dans le doute, dans le doute, vous pensez que c'est peut-être quelqu'un de bien, eh bien, vous tombez dans les banalités cordiales et les questions qui montrent l'intérêt que vous avez pour cette personne, intérêt d'ailleurs, qui n'est certainement pas fin, qui peut devenir réel si la personne vous fait un retour positif sur elle et ensuite peut-être sur vous, peut-être que ça va justement créer un lien intéressant auquel vous n'aviez pas songé. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.